... Mes différents troubles de l'apprentissage ont dit aussi troubles cognitifs. Je suis dyslexique, dysorthographique, dyscalculie, dysphasie. Je pense que je n'oublie aucun. Tout ce qui est lié à la lecture, c'est dysorthographique, c'est des difficultés dans l'apprentissage des langues. J'ai des difficultés à apprendre l'anglais, moins l'espagnol, mais les langues vivantes comme l'anglais et l'allemand, j'ai beaucoup de difficultés. Et tout ce qui est dyscalculé, j'ai beaucoup de difficultés avec les chiffres, les calculs, les nombres, même à faire une bête fraction, une bête addition. Voilà, je n'y arrive pas. Donc nous avons décelé ces troubles très, très, très tôt, donc des 6 ans, j'ai eu de la locopédie. J'ai été très bien rééduquée, donc ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur mon collège. Par contre, dans les petites écoles, ça a eu beaucoup d'impact. Mais comme j'ai été très bien rééduquée, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai bénéficié de beaucoup d'aide. J'ai eu aussi, j'ai eu tiers temps, donc c'est-à-dire un peu plus de temps pour les examens. J'ai eu un secrétaire qui prenait des notes à ma place pendant les examens. J'ai eu un ordinateur, mais que j'utilisais finalement pas beaucoup, parce que j'ai tellement bien été rééduquée au niveau de l'orthographe que j'y arrivais. J'ai été en contact avec Diversicom en 2015, donc pour un premier rendez-vous avec Marie-Laure et Léonore, en fait, avec Diversicom. Je suis arrivée avec mes parents en voiture. J'ai eu un premier rendez-vous. J'ai eu un premier rendez-vous ici. Je suis revenue après en mai toute seule pour un coaching qui a duré 3-4 jours en mai 2015. Donc après, je suis revenue en France et je suis revenue là définitivement à Bruxelles en 2016 pour un service citoyen. Je vais vous parler du premier coaching que j'ai eu avec Diversicom. Il s'est très bien passé, mais ce n'était pas dans ses locaux. Je pense que c'était dans d'autres locaux, mais c'était très très bien. Je ne me rappelle plus trop exactement ce qu'on a fait, mais ça m'a beaucoup aidée et à me connaître sur moi-même aussi. Alors souvent, les forces sont plus dures à expliquer que les défauts, mais je suis assez curieuse. J'essaye de me mettre à la place de l'autre. Donc je cherche, j'essaye de le comprendre. Oui, je suis assez curieuse. J'aime beaucoup tout ce qui est littérature, peinture, dessin. Pas du tout les choses scientifiques, mais... Je suis très curieuse, empathique. Voilà. Changer mon regard sur les besoins spécifiques, c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1